Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Florian, votre professeur de commerce. Ensemble, nous allons découvrir aujourd'hui la partie vendre du programme de Terminal Bac Professionnel Commerce. Aujourd'hui, les métiers du commerce et de la distribution. Nous allons aborder la question des perspectives d'évolution du commerce et de la distribution. Tout d'abord, les évolutions technologiques dans le commerce et la distribution. En effet, ces dernières années, nous constatons de nombreuses évolutions technologiques qui permettent au commerce de se diversifier et également à la distribution. Parmi ces évolutions, nous avons différents outils qui permettent de mettre le client dans un confort d'achat, de mieux le guider et de mieux l'informer tout au long de son processus d'achat. Quelques évolutions que nous constatons et qui risquent de se développer très fortement dans un avenir proche, ce sont par exemple les chariots GPS. Nous avons également les vitrines interactives. Nous notons aussi la possibilité d'avoir du self-scanning. Toutes ces évolutions participent à un confort d'achat, comme je le disais tout à l'heure, mais également font planer une menace sur l'emploi dans le secteur du commerce et de la distribution. Effectivement, si les postes occupés actuellement par des personnes physiques sont à terme remplacés par des machines, cela devrait permettre aux points de vente de développer leur rentabilité et leur chiffre d'affaires, mais devrait en même temps faire disparaître quelques emplois. Nous constatons également une tendance très forte, c'est le développement du e-commerce, plutôt appelé commerce en ligne. En effet, sur les cinq dernières années, nous constatons une évolution du e-commerce de plus de 150%. Le chiffre d'affaires des entreprises présentes dans ce secteur d'activité a évolué de plus de 150%, ce qui confirme bien la tendance d'une nouvelle forme de commerce qui émerge et d'une nouvelle façon de consommer de la part des clients. Ce qui nous amène à la polyactivité. Effectivement, des emplois sont détruits par ce développement des moyens technologiques, des nouveaux modes de travail et on constate que les employés, de plus en plus, doivent être polyvalents. C'est bien la polyvalence qui va être recherchée dans les emplois, car si nous prenons l'exemple de la grande distribution et donc des grandes et moyennes surfaces, nous constatons que la plupart des emplois sont des emplois à temps partiel. La polyactivité permettra à un employé d'occuper un emploi de vendeur, par exemple, et un emploi de manutentionnaire à côté, ce qui permettra de compléter et de créer des emplois à temps complet et ainsi d'avoir des évolutions de salaire. Les perspectives d'évolution du commerce et de la distribution sont donc soumises au développement technologique des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont une place prépompe des rentes aujourd'hui dans le commerce tel que l'on connaît. Merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt sur notre site DigiSchool pour plus d'informations et plus de contenu vidéo. Sous-titrage ST' 501